Sylvie Duquenoy, journaliste tenace de grand talent nous a quittés. Ce lundi, notre collègue Sylvie Duquenoy nous a quittés. Cette journaliste de talent, qui a marqué l'histoire de la rédaction de la RTBF, se battait contre un cancer. Quand elle entamait une enquête elle ne lâchait rien. Elle avait une très très grande détermination, c'était quelque chose de très frappant et de boostant pour ceux qui travaillaient avec elle, a dit, ému, Bruno Clément, le rédacteur en chef du JT de la RTBF. Elle a notamment exercé son talent pour l'émission Question à la Une. De Jean-Luc Dehaun, qu'elle n'a pas lâché sur l'histoire du cumul des mandats au dossier de Likdi, l'intercommunale de gestion intégrée des déchets dans la région de Charleroi, elle allait jusqu'au bout de ses dossiers. Son interview avec l'ex-chef de Likdi, Lucien Caria, qu'elle a mené telle une boxeuse, de son propre aveu, en est un bon exemple. Une combattante on vous disait. Un modèle de journalisme, estime ses pairs. Une grande journaliste qui recoupait ses informations, recueillait énormément de témoignages et d'informations avant de monter sur le ring. Une perfectionniste qui ne lâchait rien. Quand elle allait voir ses interlocuteurs, elle avait tous les éléments, elle garde la tête froide, même quand ce signe en bloc, s'énerve, elle, elle gardait son calme, une toute grande professionnelle, salue ainsi son collègue Pierre Marlet. Elle a aussi sillonné le monde, pour débusquer les trafiquants de diamants, le gaspillage alimentaire, ou encore la toxicité de nos vêtements. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs prix de journalisme. Combative, elle l'était au niveau professionnel et au niveau personnel. Elle luttait depuis vingt ans contre cette maladie, Isabelle usant sous ligne et d'ailleurs guillemets, elle a lutté tous les jours sans jamais se plaindre. Simplement, c'était une personne bien, raconte le présentateur du JT, François de Brigode. Elle laisse derrière elle son mari Michel, journaliste à la RTBF, et ses trois garçons César, Marius et Virgile. « Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. » Ce lundi, notre collègue Sylvie Duquenois nous a quittés. Cette journaliste de talent, qui a marqué l'histoire de la rédaction de la RTBF, se battait contre un cancer. Quand elle entamait une enquête, elle ne lâchait rien. Elle avait une très très grande détermination, c'était quelque chose de très frappant, et de boostant pour ceux qui travaillaient avec elle, a dit, ému, Bruno Clément, le rédacteur en chef du JT de la RTBF. Elle a notamment exercé son talent pour l'émission Question à la Une. De Jean-Luc Dehaun, qu'elle n'a pas lâché sur l'histoire du cumul des mandats au dossier de Likdi, l'intercommunale de gestion intégrée des déchets dans la région de Charleroi, elle allait jusqu'au bout de ses dossiers. Son interview avec l'ex-chef de Likdi, Lucien Caria, qu'elle a mené-t-elle une boxeuse, de son propre aveu, en est un bon exemple. Une combattante, on vous disait. Un modèle de journalisme, estime ses pairs. Une grande journaliste qui recoupait ses informations, recueillait énormément de témoignages et d'informations avant de monter sur le ring. Une perfectionniste qui ne lâchait rien. Quand elle allait voir ses interlocuteurs, elle avait tous les éléments, elle garde la tête froide, même quand ce signe en bloc, s'énerve, elle, elle gardait son calme, une toute grande professionnelle, salue ainsi son collègue Pierre Marlet. Elle a aussi sillonné le monde, pour débusquer les trafiquants de diamants, le gaspillage alimentaire, ou encore la toxicité de nos vêtements. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs prix de journalisme. Combative, elle l'était au niveau professionnel et au niveau personnel. Elle luttait depuis vingt ans contre cette maladie, Isabelle Usant souligne d'ailleurs guillemets, elle a lutté tous les jours sans jamais se plaindre. « Simplement, c'était une personne bien », raconte le présentateur du JT, François de Brigode. Elle laisse derrière elle son Marie-Michel, journaliste à la RTBF, et ses trois garçons César, Marius et Virgile. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.